Notre sixième chant du Shabbat, le rendez-vous du vendredi, encore un chant facile, Shema Israël et donc nous voyons apparaître Shema Israël Adonai, écoute Israël, virgule l'éternel et ça reste un petit peu en suspens, on verra la suite après. Shema Israël Adonai, Shema Israël Adonai, Shema ici, Shema ou Shema ça dépend un peu des prononciations, Shin, Mem, Ain et si on le lisait comme ça, ça pourrait être aussi Shama, par exemple si on disait un tel Shama, c'est-à-dire un tel a écouté, a entendu, a écouté. Mais ici comme c'est dans l'autre sens, Shema Israël, alors on dit écoute Israël, c'est une injonction, c'est une phrase qu'on connaît bien, qui est centrale et donc ici nous lisons Shema, Shema Israël, Yud Sin Resh Aleph Lamed, Israël, donc automatiquement on tombe sur le mot Israël instinctivement, mais les bonnes voyelles, on dit parfois que c'est dérivé du sens suivant, c'est la Torah qui le dit, Yisar El, il vaincra Dieu. Israël, Israël, Adonai c'est le tétragramme, il y a une racine et des lettres mais on ne les prononce pas, on prononce autre chose à la place, la racine c'est He, Yud, et Yud He, les lettres c'est Yud He, Vav He, mais ce qu'on prononce n'a rien à voir, on prononce Adonai parce que nous ne savons pas prononcer le nom de Dieu, c'est important de reconnaître ce qu'on ne sait pas ou ce qui nous échappe et l'idée de Dieu nous permet d'accéder à cette idée d'humilité face à ce qui nous échappe. La racine c'est Aleph Lamed He, et ici le suffique c'est Nous, notre, Elorhenu, notre Dieu, si on ne savait pas le prononcer, on essaierait et ça donnerait quelque chose, nous, vous voyez qu'en le prononçant bien, on tombe rapidement sur Elorhenu, Elorhenu, que maintenant nous n'avons plus besoin de deviner car nous l'avons photographié, nous nous en souvenons, Elorhenu, Adonai, He, Youd et Youd He, comme trois lettres de la racine, les quatre lettres du tritogramme, Youd He, Vav He, que de toute façon on ne prononce pas, encore une fois si on essayait de les prononcer ça ferait I, V, et on ne le fait pas, Adonai, 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 Erad, un, la racine c'est Youd He d'Alet, encore une fois le Youd parfois se transforme un petit peu, se change, et dans notre cas ça devient Aleph, et donc si on ne savait pas le prononcer ça donnerait Echad, et on arrive très vite à Echad, Echad, un, unique, Echad, Shema Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad, écoute Yisrael, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, Shema Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad, Shema Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad, Shema Yisrael, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad, bien sûr vous pouvez la reprendre plusieurs fois à des rythmes différents, qui fait la beauté de ce chant mais nous l'avons appris maintenant kol haka vod bravo, félicitations Shabbat shalom et que ces moments de rendez-vous du Shabbat de rendez-vous du vendredi vous permettent de vous rassembler avec vous-même ou avec des amis ou en famille Shabbat shalom